bonjour et bienvenue à ce 19e épisode de lightroom avec du photoshop dedans encore que là ça va être plus du photoshop avec juste un petit poil de lightroom ou quand j'ai fait cette photo je me suis dit il a une cape il a une robe on pourrait en faire un super tap et changer un peu les couleurs de tout ça donc c'est ce qu'on va faire alors sur lightroom vous allez voir ça va être vraiment très léger ça va être un petit recadrage voilà et j'ai fini sur lightroom et on va passer sur photoshop alors c'est parti voilà je suis sur photoshop et là l'idée c'est que je vais sélectionner la cape colorier en rouge sélectionner la robe colorier en bleu et ensuite on mettra le logo de superman donc pour la sélection je vais utiliser ici l'outil de sélection rapide donc je vous rappelle que c'est un outil on passe pour sélectionner comme ça voyez ça sélectionne et quand ça dépasse on appuie sur alt il ya un mois qui apparaît en passe comme ça donc ça vous l'avez déjà vu dans plusieurs épisodes donc là je vais arrêter et on reviendra lorsque j'aurai fait mes sélections voilà j'ai terminé ma première sélection je vais la sauver sélection on peut ici sauver les choses mémoriser la sélection ici et je vais l'appeler rouge ok et maintenant je vais aller faire la bleue donc je vais déjà intervertir la sélection ça m'aura déjà sélectionné toute la partie bleue là qui est à l'intérieur et je vais aller retirer ce qui m'intéresse pas donc on se retrouve à nouveau quand j'ai fini voilà j'ai terminé la sélection de la robe sélection mémoriser la sélection on va l'appeler bleu ok alors on va travailler sur la bleue on va faire un nouveau ici on va en faire plusieurs décalques je vais faire d'abord celui là donc je vais prendre cette sélection qui est là ça me va et je vais faire édition remplir d'une couleur je vais choisir la couleur je prends un bleu ici ok et je fais ok donc là ça va colorier tout ça et là je vais simplement me mettre dans un mode qui s'appelle incrustation et donc en fait ça va vous mélanger la couleur qu'on a fait avec ici ben les tous les détails qu'on avait en dessous je vais aller sur l'autre calque je vais arrêter la sélection je vais faire sélection je vais faire récupérer la sélection je vais récupérer ma sélection rouge d'accord qui est donc tout ce qui m'intéresse en rouge et là de la même manière je vais faire édition je vais faire remplir je vais aller sélectionner du rouge alors un rouge ici assez foncé voilà ok ok et là de la même manière je vais faire incrustation et voilà j'ai ma cape qui est rouge et j'ai ma robe qui est bleue maintenant on va s'occuper du logo alors là vous voyez en vrai j'ai loupé des ici j'ai oublié une partie où des fois ça dépasse un peu donc là vous avez différentes solutions la première c'est simplement d'aller chercher de la couleur et de prendre le pinceau et puis d'aller repeindre la partie qui vous intéresse ici alors il faut prendre la même couleur qu'on avait au départ parce qu'autrement ça va pas donc ce que vous pouvez faire ici c'est vous remettre en mode normal on va sélectionner la couleur ici du bleu qui m'intéresse on va retourner ici en incrustation pour voir ce qu'on fait voilà et je vais reprendre ma petite pipette et là je vais aller colorier vous voyez que c'est la même couleur et pour les zones où j'aurais dépassé soit j'efface avec la gomme soit je peux également utiliser le masque de fusion donc je prends ici mon masque de fusion qui est là je vais prendre du noir je vais prendre une truc je suis bien à 100 en normal et là je vais simplement avec le masque de fusion aller effacer les parties bleues qui m'intéressent pas d'accord donc ça c'est pour faire tout ce qui sera détail je vous laisse faire ça vous pourrez vous amuser je vous passerai le gros de toute façon si ça vous amuse logo superman on va aller chercher ça sur internet voilà un beau logo superman que je vais copier et je vais retourner dans photoshop et dans photoshop je vais coller mon beau logo alors je vais ensuite sélectionner outils de baguette magique ici je vais sélectionner ici l'extérieur le noir qui m'intéresse pas je vais faire améliorer le contour je vais décaler un peu ici pour prendre une partie du bord là vous voyez on voit du petit rouge là qui apparaît au bord je vais faire juste un peu de contour progressif pour adoucir tout ça et je fais ok et je vais effacer donc j'appuie sur sup et j'efface cette zone donc là j'ai mon logo qui alors mon logo je vais le placer je vais arrêter la sélection contrôle d je vais simplement placer ici mon logo on va zoomer un peu pour voir pour voir où il est ce logo là on va le mettre en incrustation histoire de voir aussi ce qui se passe alors là il va devenir rose parce qu'il ya du bleu en dessous mais vous verrez qu'on va on va régler ce problème assez facilement donc là j'ai mon logo on pourrait le mettre par là mais d'un autre côté on voit que la personne elle est un peu de trois quarts donc s'il est un peu de trois quarts il faut faire édition transformation il faut faire un peu de perspective et ici ça doit être un peu plus grand que là donc ça c'est avec la perspective qu'on va faire ça ok donc on va placer le logo là il est pas mal il va bien ensuite on a un autre point ici voyez que c'est tout droit là tandis que là on a des plis alors pour ça on va aller dans le filtre fluidité qui se trouve là et on va se zoomer à 100% hop et là donc il ya différents modes on est dans le forme le mode déformation donc en fait lorsqu'on va appuyer alors on va choisir une taille ici par exemple un peu moins lorsqu'on va appuyer bouger ça va déformer la zone donc vous voyez je vais appuyer et je vais bouger ça déforme la zone ok ensuite j'ai une autre zone ici où j'ai un pli donc je vais prendre une brosse qui correspond à la zone j'appuie le déforme et là j'ai encore éventuellement un tout petit un peu trop là là j'appuie je déforme ok la même manière de ce côté là j'ai deux plis je fais prendre une brosse qui fait à peu près la taille du pli d'accord j'appuie le déforme et là j'en ai un plus gros j'appuie et je déforme voilà j'appuie et je déforme comme ça j'ai bien mon logo qui suit les différents plis j'en ai un tout petit là éventuellement je peux également faire c'est un peu trop voilà non un peu plus voilà j'en ai un tout petit là pour que ça fasse réaliste juste un peu et ben voilà comme ça j'ai suivi mes plis je fais ok donc là vous voyez je suis les plis de la chose alors maintenant il va falloir retirer le bleu qui est en dessous du logo donc on va déjà sélectionner le logo donc comme on a fait des modifs sur le logo on va prendre l'outil de sélection rapide pour qu'ils suivent ils suivent comme ça les bords c'est ce qu'on voulait ouais c'est assez assez rapide je prends encore ce qui est à l'intérieur pour être sûr et là je vais aller sur mon masque de fusion ici et je vais remplir simplement cette zone ici en noir donc je vais faire édition remplir en noir donc voyez que je suis sur le bleu je vais dire vire moi le bleu qui est en dessous du logo donc maintenant mon logo il apparaît normalement d'accord non je vais faire ctrl d voilà et j'ai mon logo qui apparaît complètement alors si vous trouvez le logo trop flashy vous avez différentes solutions on peut par exemple ici travailler sur l'opacité donc vous voyez que on peut changer l'opacité mais on peut également aller dans images réglages luminosité contraste et on peut baisser par exemple un peu la luminosité du logo pour lui donner un ton rouge qui ressemble un peu plus à la cape voilà comme ceci c'est quelque chose qui est plus cohérent ensuite on peut s'amuser avec les boutons aussi c'est ce que j'avais fait sur l'original donc pour les boutons c'est assez simple en fait il faut les colorier en rouge il faut virer le bleu derrière c'est un peu le même concept donc on va prendre ici le rouge on va se remettre en mode normal pardon on va dézoomer pour aller choper la couleur voilà je prends la couleur je reviens en mode incrustation et donc là c'est une histoire de patience il faudra le faire bouton par bouton donc vous allez simplement prendre ici donc je suis en rouge et je peins sur le bouton du rouge et ensuite il suffit d'aller dans le masque de fusion ici du bleu d'accord donc le masque de fusion et de prendre du noir et de virer le bleu d'accord et donc comme ça vous allez faire tous les boutons les uns après les autres ben écoutez voilà ce qu'on peut faire encore éventuellement là on voit que si c'est peut-être un peu dur le bord donc ce qu'on peut faire c'est que vous retournez ici sur le logo et vous pouvez prendre des outils comme gouttes qui va on va dire légèrement flouter le bord là de telle manière que ça fait quelque chose qui est un peu plus neutre voilà parce qu'autrement ça fait un petit trait un petit trait un peu violent et là ici on peut aussi accentuer l'ombre donc là on peut prendre des outils comme densité plus et en passant vous voyez que ça assombrit un peu ici le logo il pète un peu moins ce qui est assez logique puisque j'ai une ombre ici qui est un peu plus marquée donc voilà écoutez on va retourner sur Lightroom pour voir ce que j'avais fait l'original avec tous les boutons donc voilà ce que j'avais fait vous voyez j'avais fait tous les petits boutons aussi pour que ça soit assez cohérent mais on retrouve la même chose ici j'avais assombrit sur le côté la petite calotte rouge et on a fait super pape voilà c'est le genre de manip qui vous servira si vous voulez recoloriser des images je ferai peut-être d'ailleurs une vidéo sur une recolorisation d'une vieille photo mais ce coup-ci dans Lightroom on ne le fera pas dans Photoshop parce que c'est également possible dans Lightroom voilà merci au revoir on 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 Sous-titrage ST' 501